On est ce soir, le 19 mars, c'est le délai du mois de Nisan, lundi soir, une grande atzlacha pour Sarah, Batsasia, que Dieu lui ouvre les portes de la réussite, du bonheur à toute sa famille, une refouache les mains pour Corinne, Rachel, Batsimone, faire par son Marie, Clémence, Maja, Hashem, Shabbat, Yehu, L'Achim, Tauvim, Shalom. Une grande atzlacha pour Stéphane, Mimé, Ittriza, Klami, que Dieu leur ouvre les portes de la réussite. Deux secondes. Le foie à s'lema pour Mautimia et Doshavat, Hora, Chaya, Bats Meryem, Sera, Talia, Bate, Fahad, Meryem, Johanna, Batsh, Mesh, David, Dechaim, Ben-Noah, Ezekiel, Itzcha, Chayim, Ben-Rivka, Esther, Rachel, Ravaliri, Bate, Rallet, Koui, Karivka, Asher, Stéphane, Ben-Moshe, Jami, Ayakar, Fahki, Va-bien, Sarah, Gizel, Bate, Louis, Lea, Bate, Kimcha, Deri, Yosef, Gérard, Ben-Yout, Jouli, Michael, Ben-Lea, Yehuda, Ben-Eliya, Usayad, Johanna, Meryem, Bate, Sarah, Ve-leilou, Nishmat, 11,000, Fahadalim. Pour l'élévation de l'homme de Mazal, Bate, Simcha, Atia, Ve-Félix, Ben-Ester. Félix, Simon, Ben-Ester, Bate. Voilà, on est dans le Souda Khashmal. Garnat-Sakhi pour nos deux bachurim ici, d'Orahaïm. Kshidi. Torah-Mitsyon et d'Orahaïm et d'Orahaïm, comment tu t'appelles? T'appelles pas de ton nom, c'est dangereux, mon pote. Zibugagoum pour Yonatan, Dany, Ben-Ester, 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 Brigitte Khanna. Brigitte Khanna. C'est pour toi ça? Tu parles de toi comme un indolent à la troisième personne du je sais pas quoi. Parce que le kif normalement c'est qu'il faut d'un barra pour toi. Un bon zébou pour Yosef Ben, Yosef Ben Yehouda, Ezra HaShem. Pour Maurice Ben-Ghozi. Un bon zébou. Non, je vous remercie beaucoup. J'ai simplement chaud, j'attends que ça se refroidisse parce que vraiment il fait chaud au Bet Midrash aujourd'hui, grâce à nous. Tav, on est dans le Parashat Vaud, on est dans le Soda HaShemal, on rajoutera des Nekoudot. Amro Raboteinu Alem HaShalom, que tout le union de l'Egypte, comme vous le savez, on en a souvent parlé, c'était de récupérer des Nitzotzot. Mais ce n'est pas que cela. C'est que pour prendre la Torah, il y a trois choses pour lesquelles il va falloir trimer dans le monde, qui ne sont pas simples. La première, c'est l'étude de la Torah. Comme ça dit l'agmara dans ma srebrachot b'daf'e. L'étude de la Torah, Nekret, Mamash, Neknet, Be'ahmal, Le'olam Abba, d'avoir le monde futur ne peut être acquéris que par deux systèmes. Si tu ne les as pas, tu ne rends pas. Uniquement les mitzvot qui ont été faites, les Shem Shamaim, uniquement quelqu'un qui a fait des milliards de mitzvot dans ce monde. Et qui ne les a pas faites pour Hachem et pour lui. Qui ne s'étonne pas d'être un homme riche, en bonne santé, d'avoir tout ce qui dérisure. Pourquoi ? Il y a qu'à du khounoum et kabbal est un mitzvot à l'ébashamaim. T'or que déchelot l'ishma balishma, aval. Ce qui ouvre l'olam Abba, ce que je vous dis, c'est pas ce que je pense, c'est ce que j'ai étudié. C'est pour ça que c'est un amal, c'est très difficile. Et la troisième chose, et ça je pense que vous pouvez tous en écrire un livre, c'est Eretz Israël qui s'achète par les Yissourines. Voilà, c'est trois choses, Eretz Israël, Olam Abba et la Torah. Et si il le fait pour l'olam Abba, on peut dire que c'est l'ishma ou pas ? Il est étudié pour l'olam Abba ? C'est une grande question d'Ibn Israël dans ma s'achète avot, que ça commence d'un côté avec tout Israël, et après il dit, abba, l'olam Abba, l'olam Abba, l'olam Abba et la Torah, l'olam Abba et la Torah, l'olam Abba et la Torah. Ben Israël dit, décide, pourquoi tu me dis que j'ai le salaire, qui m'attend, après tu me dis que je ne travaille pas pour le salaire. Alors, on sait qu'on a tous le monde futur, tôt ou tard, à travers les Gilgoulim, jusqu'à ce que, ou par la gentillesse, ou par les coups, on fera tchouva. Ça, c'est à nous de choisir. Abba, le tachlès de l'histoire, seuls les mitzvot qui ont été faites, vraiment les Shem Shamaïm, sont vraiment l'abtichal ou l'olam Abba. Et donc, combien il faudrait de mitzvot pour l'olam Abba ? Plus tu en auras faites les Shem Shamaïm, plus tu seras humble, plus tu seras effacé, plus tu ne chercheras pas à obtenir des retours de ce que tu fais dans le monde de la Torah. Comme un jour, un abruti m'a dit, ça y est, j'arrête de faire tes chouva. Ce n'est pas une blague, c'est Arman la Nathib. Je lui ai dit, ah bon, pourquoi ? Il me dit, écoute, ça fait dix ans que je ne fais que des mitzvot, je suis tranquille. Maintenant, j'arrête de faire tes chouva. Ce n'est pas une blague. Je lui ai dit, m'azéomère, il me dit, maintenant, c'est Dieu qui me doit. Je ne fais que des mitzvot. Moi, j'ai trouvé ça mignon. Je trouve ça très philosophique. Maintenant, c'est Dieu qui me doit. Il y a des gens comme ça qui font des mitzvot, ils attendent le retour. On m'a l'assaut. Aval. Ce n'est pas une boîte de nuit ici. Il caronne, pour pouvoir, des fois, le créateur du monde, il nous dit ici dans le Soda Hachmal, pour voir si tu vas être capable de mériter la Torah, il va te faire passer par l'Egypte. Vous avez été esclaves en Egypte pour le pharaon qui ne vous a rien donné, rien payé, si ce n'est que violer vos femmes et vous donner des coups dans la tronche. Et qu'est-ce que vous avez dit ? Eh bien, vous avez fermé vos bouches. Pas une seule fois que vous avez dit, oh, il est bidon, pharaon. Je dis ici, la règle est courte à Barzel, parce que pour acquérir la Torah, il faut d'abord passer par des épreuves. Voir si Bémeth, tu serais capable de lutter contre les épreuves. Pourquoi ? Parce que si dans les épreuves, tu n'es pas capable de les surmonter, tu n'as aucune chance de surmonter la Torah. La Torah n'est qu'n'être b'harmal. Donc, pourquoi est-ce qu'on a eu l'Egypte pour recevoir la Torah ? Dans ce cas-là, la question qui se pose, c'est pourquoi on a tourné 40 ans dans le désert. C'était prémédité par Hachem ces 40 ans, ne croyez pas le contraire, il a besoin d'un justificatif. Donc, un petit coup de croche-pied, on tombe, tiens un peu de la chanara sur Yisraël, et on va, ok ? Pourquoi 40 ans dans le désert, à Pénigré, comme ça, à 42 stations, et tu tournes les dourbières chez eux, 42 stations aux dourbières ? Pourquoi ? Parce que si, c'est pour ça que la galoute, elle est dure aussi, parce que si tu es capable d'avoir supporté la galoute, bien même tu as été capable de supporter la galoute pendant tous ces périodes, alors tu seras capable de monter en Israël. Ça veut dire qu'il y a toujours une préparation à ces trois circonstances. C'est pour ça que c'est comme une épouse. Il est bon de monter en Israël avec son épouse, il ne parle pas à Bezrat HaShem pour ne pas tomber. Là, alors, Bezrat HaShem, il vient ici trouver une princesse israélienne, Bezrat HaShem, avec qui il fera sa vie. Et le mec désespéré, à ma droite, il dit Amen, dès que je parle de gonzes, il dit Amen, Amen, Amen en français, Amen en hébreu. Donc, Bezrat HaShem, ça demande de la préparation. C'est pour ça qu'on a vu que toutes ces situations demandent de la préparation. Il dit, Si tu n'as pas compris que tout le but de raconter à la sortie d'Egypte c'est de préparer la personne à recevoir Shavuot, tu n'as jamais fait Pesach de ta vie, tu n'as rien compris à ce que tu racontes, tu crois que c'est l'histoire. C'est pour ça qu'il y a marqué mais ta'avdoun, c'est ta'avdoun, nun, nun, c'est nun cha'are, mais en réalité c'est aussi ta'avdoun. Depuis que vous êtes sortis du pays d'Egypte, jusqu'à Shavuot, combien on a de jours ? Nun, ta'avdoun, c'est le nun des 50 jours qui mène de Pesach à Shavuot. C'est la fête la plus longue de l'année juive. Pourquoi ? Parce que c'est une fête qui dure 50 jours. Quand tu sors de Pesach, partout le but, c'est pour ça qu'on va compter l'heure en mer. Aujourd'hui un jour, deux jours, trois jours, sept jours et une semaine, et ainsi de suite. Lama, pour que tu restes attaché comme une espèce de maillon entre la sortie d'Egypte et le don de la Torah. Mais Lama, tout ça, je vous avais déjà expliqué dans un shiour, il y a quelques temps de cela déjà, que normalement, nous n'aurions jamais dû recevoir la Torah à cette période du Sissivan, mille khatrila, de l'année 2000, depuis la création du monde à peu près, où on a reçu la Torah. On n'aurait jamais dû recevoir cette Torah. Quand est-ce qu'on aurait dû recevoir la Torah ? Hein ? Voilà, ce qu'il dit Rabbi Yudat, on avait parlé de ça une fois, on aurait dû recevoir la Torah normalement à la fin des temps, mais on a pris le chemin plus rapide, plus de souffrance pour se débarrasser de la dette de la faute originelle, pour avoir accès à la Torah de Shavuot. Donc tout le but de l'Egypte, c'est de recevoir la Torah Be'er Sinai. C'est tout le but de l'Egypte, d'être capable de sortir d'Egypte pour recevoir la Torah. Et là, il dit, Comme il a dit ici, Comme c'est marqué, vous êtes sortis en réalité nus et sans mitzvot. Sauf deux mitzvot, brit milah et l'agneau pascal. Et là, il dit, j'ai devancé, Pesach vedam milah. Et là, il dit, le mot mitzvot, amal et otanou. Quand tu vois le mot mitzvot, c'est le sofitivot du mot, de la phrase, dans Yoshua, Yoshua, Slecha. Ve'et avotez-nous, m'eret mitzrahim, et nos pères, qui sont sortis d'Egypte, le sofitivot, ça fait le lettre du mot mitzvot. Tout le but de la sortie d'Egypte, c'est des kayyem mitzvot. Pour cela que la soirée de Pesach est seule contre toute attente. Vous savez que l'El Aseder, c'est la nuit où il y a le plus de mitzvot à faire de toutes les fêtes juives. Il n'y a pas autant de mitzvot dans aucune autre fête que l'El Pesach. En yoternizé. Avant, il dit, il dit qu'il y a le plus de mitzvot à faire de toutes les fêtes juives. Il dit là-bas, kol yemecha yicha, yemecha yicha, yamim kol yemecha yicha. Allez, l'avile mota Mashiach. C'est à l'aide. Chazali dit, parce que cette nuit-là, il a fait jour comme le jour. Le jour de Makad Bechorot, les enfants d'Israël avaient de la lumière comme le premier jour. Azelaïla ou Zeyong. C'est la première mahloket que vous verrez dans Maseh et Pesachim. Or, l'arba hasar, il commence à se disputer à savoir, on parle de la nuit, on parle du jour. Vous voyez-ce qu'elle vient de sa mahloket dans son chorèche, dans sa racine. C'est parce que l'El Aseder, il faisait jour pendant la nuit. Et ça, ça va se re-répéter à l'époque d'Ethanayim avec et les enfants prenten à l'Le Aseder. Et bon, d'Aith et ils disent, ils disent, comment les élèves ils savent et eux ils ne savent pas ils disent comment tu peux savoir que c'est le Kira Tshemart parce que tu vois la différence entre le jour et la nuit mais eux ils étaient en pleine nuit déjà dans le jour donc quand ils étaient arrivés le matin ils ne sont pas rendus compte dans le Pshat on fera cette étude plus tard il dit comme ça et que le but de la sortie d'Egypte c'était de sortir du pays d'Egypte il y a une question à vous poser d'ailleurs à propos de la Gada qu'on reverra prochainement sur la Gada de Pessar dans le Tachlès pourquoi est-ce que Hachem a dû vraiment endurcir le coeur de Pharaon et pourquoi Pharaon ne nous a pas envoyé pourquoi Pharaon ne nous a pas renvoyé d'Egypte c'est moi qui vous ai sorti ce qu'on va dire dans la Gada de Pessar c'est Hachem c'est Dieu qui nous a sorti de là-bas pourquoi il faut lui dire que c'est Dieu on sait que c'est Dieu il faut comprendre quelque chose d'important ici il y a une grande mahlouquette dans le Talmud à savoir à propos de la sortie d'Egypte sur quoi était le principe fondamental de la sortie d'Egypte mahlouquette amouraïm on va rentrer là-dedans parce que là on se répartit pendant au moins une demi-heure sur cette quetta est-ce qu'on est sorti pour être une nation comme c'est marqué dans la Torah vous êtes sorti pour être une nation pour ceux qui ne sont pas au courant et qui n'ont pas encore un esprit nationaliste qui n'ont rien compris à l'essence même de la Torah c'est une mahlouquette dans le Talmud à savoir est-ce qu'on est sorti pour faire la Torah et les mises voient travailler Dieu ou est-ce qu'on est sorti pour être une nation les deux sont marqués dans la Torah le but c'est d'être une nation qui travaille Hachem voilà Chazak Ovarou Chazak Ovarou Chazak Ovarou Chazak Ovarou C'est pas compliqué c'est marqué noir sur blanc dans le texte de la Torah et dans l'Agmara il faut être travailler Hachem et devenir une nation pas travailler Hachem et je ne me relie pas à la nation juive tu n'as rien compris si tu fais ça si ça fait un peu curé j'ai ma petite chapelle Chazak Ovarou sans critiquer Chazak Ovarou c'est pas le but j'ai ma petite Torah j'ai mon petit j'ai mes petits élèves c'est bien tu as fait une partie du travail même Moshe Rabbeinu l'a ressenti comme ça il a dit je veux être dans la nation maintenant goy j'ai sorti une nation d'une nation donc dans le texte on te dit quoi qu'est-ce qu'il veut Hachem il veut une nation Habibi on referme cette parenthèse on va faire des polémiques c'est pas bien ça c'est pas bien de faire des polémiques c'est pas bien je retire je retire rien du tout c'est marqué qu'il retire quoi la Torah a toujours raison ça veut dire quoi on est sorti pourquoi Hachem dans ce cas là il n'a pas voulu que Pharaon nous envoie qu'est-ce qui aurait dérangé Hachem que Paro Ishlachotanou Ani Faro Sharaqtiel Ben Israël d'ailleurs je vous dis quelque chose entre nous si tu restes que le but c'est de travailler Hachem juste que vous sachiez comme ça au niveau de l'esprit pour travailler un peu l'esprit si le but de la sortie d'Egypte c'était que pour aller travailler Hachem eh bien on n'aurait pas eu besoin de sortir d'Egypte on aurait travaillé Hachem en Egypte donc Yitziat Mitzrayim dans le Tachles c'est pourquoi vers Esra les Goy Gadol juste que vous sachiez comme ça parce que on peut très bien travailler Hachem en Galoute on peut très bien quelqu'un de très pieux en Galoute et il y en a eu des gens très pieux en Galoute Tachles alors quel est le but vous allez le chanter à la fin la Gada de Pesach comme vous auriez tout fini que le but les Goya la Goya la Goya au Vous n'avez pas répondu à la question que j'ai posée Vous avez posé une question, je n'ai pas une seule réponse J'ai que des mecs qui rigolent en face de moi, mais je n'ai pas une seule réponse Maurice, j'ai l'impression qu'en tenant la tête Tu réfléchis beaucoup Donne une réponse Je vous retiens, est-ce que Dieu lui a renforcé les gars ? Ça c'est avant que tu rentres Toi tu viens d'arriver, je te pardonne C'est ce que j'ai dit, pourquoi Dieu lui a renforcé les gars ? Hachem, il a voulu mettre au niveau Il n'a pas voulu qu'on ait un roi en face de nous Faible et qu'il renvoie facilement les nés d'Israël Et qu'on soit redevable de paro Là il met au niveau Je viens de donner le mot, c'est juste un mot, redevable C'est pas qu'on dit merci C'est que nous aurions été C'est pour ça qu'on dit Nous avons été esclaves Être esclaves, qu'est-ce que ça signifie selon le Talmud ? Selon la Torah, un esclave C'est une personne qui est dépendante de l'autre Vous avez des cigarettes, vous ne pouvez pas vous en passer Vous êtes appelé avadim La seule chose qui soit une avdoute kasher C'est aved HaShem Pourquoi on appelle ça aved HaShem ? Aved, c'est pas un mot très joli pour Moshe Rabbeinu Quand on aurait dû l'appeler yedid HaShem Comme ça a été dit pour d'autres Comme le roi David qui est appelé l'ami de Dieu Ou alors Bene Israël sont appelé Bene Kucha Berichu Im Kevanim Im Kaavadim Alors pourquoi on donne le titre à Yoshua Binun, Moshe Rabbeinu Par exemple de Eved Eved, Perusha Davar, c'est pas péjoratif Eved, serviteurs, ça veut dire Ils peuvent pas se passer de Dieu Dès que tu ne peux pas te passer d'une chose Tu t'appelles Eved Et qu'est-ce qu'on dit dans la gada de Pessah ? Avadim, Ainu Nous étions dépendants Si Pharaon nous avait sortis du pays d'Egypte Lui-même Nous aurions été toute notre vie Avadim de Akaratatov, de Pharaon Qui nous a dit Allez-y, allez travailler HaShem Et si Pharaon nous avait donné un tel mérite D'aller travailler HaShem Étant donné qu'il aurait été un des maillons De la Avodat HaShem Il aurait eu un célèbre qui n'aurait jamais fini Dieu lui a dit, pas du tout Tu vas crever Dès le gainon Et on dira Avadim Ainu Véloi au terre C'est dans le prochain cours, si Dieu veut Sur la gada de Pessah Que je vous prépare Je vous lance des feuilletons comme ça C'est ce qu'on n'a encore jamais fait ensemble Depuis dix ans T'es pas ici T'es pas péter de temps enflammé T'es pas là Aïtah, hana, les matins On peut poser une question Jérémy qui nous pose la question Qu'est-ce qu'on fait quand on fait une faute grave Dans le mois de Nissan En sachant qu'on ne peut pas les Tahanou Comment s'en sortir Chella, Tova, Mehod Qui est complètement hors-jeu Hors-service Jérémy qui est en train de nous faire des embrouilles Nos internautes sont tellement rachoufs Nos internautes sont tellement rachoufs Dit notre caméraman La gige avec son portable Ils sont des caméramans Jérémy tu me fais des embrouilles Mais tu as posé une bonne question Une question que tout le monde devrait se poser Une personne a fauté pendant Nissan D'abord et avant tout On ne fait pas les Tahanoumim Au niveau du Clal Au niveau du Prat Parce que pendant le mois de Nissan C'est la Tshuva Be'ahava qui compte C'est pas la Tshuva de la Ira Et la Tshuva Be'ahava A Kadosh Baruch Hu Bore Olam Est venue nous sortir du pays d'Egypte Par amour C'est pour cela que nous sommes sortis Avec très peu de mérite Et c'est un mois où l'amour L'emporte sur la crainte C'est pas la peine de taper Tu sais pourquoi Pas parce que je vais aller au Géinam Parce que j'ai fauté Parce que tu veux me faire payer Parce que je t'aime A part cela Qu'est-ce qu'on faisait avant Quand on faisait un péché On apportait un corban Nous sommes en pleine période On en ce moment là qu'il arrête Nous redémarrons à partir du premier jour Qui correspond au premier palier de la Touma Le mieux c'est d'arrêter ces bêtises Comme c'est marqué d'abord Azi Batachet Après on fera Harata Il a tout le mois de hier Pour pleurer sa race Qu'est-ce qu'il y a encore toi ? Si tu veux Il y a encore une question ? Il y a encore une question ? C'est encore Jérémy ? Il y a des problèmes ? Il y a des problèmes ? Si tu veux avec le Rav Gober Ayakar Nous préparons une grande conférence Sur les derniers moments Avant la Géoula Et c'est une des parties ici Qui est marquée Qui est marquée Et c'est marquée Celui qui voudra vivre la Géoula Il y a assez Arbé Arbé Mitzvot Il y aura lieu De faire beaucoup Beaucoup de Mitzvot De pratiques de Mitzvot Regardez comme c'est beau Le 8ème jour A partir du mois de Nisan Qu'est-ce qu'il s'est passé Le 8ème jour De la concrétisation Quand nous sommes sortis Du pays d'Egypte Le 8ème jour de Nisan Est un jour très important Pour deux raisons La première c'est que Le monde du 8 Le monde de Olam Abba C'est relié au monde d'Olam Abba Pendant la Kamata Mishkan Et la deuxième chose C'est mon anniversaire Il n'y a pas de rapport Mais ce n'est pas grave Le 8 Nisan C'est pour cela que la lumière De Nisan Est capable d'entourer L'homme de la lumière extérieure C'est des Moussagim Que vous ne connaissez peut-être pas Mais il faut savoir Que le mois de Nisan Le 9ème jour C'est écrit dans l'ordre Le 9ème jour Que la faute Quand tu la fais Pendant le mois de Nisan Défait le nom divin Mais ce mois-là Il est dans l'ordre Donc il faut L'acheter à la teshuvah L'acheter à la teshuvah Il le dit Il y a beaucoup de mitzvot Pendant la nuit On va manger de la mitzvot On va manger du maror On va manger du maror On va couvrir Corban Pessah Si pour Yitziat Mitzrayim Chaque mot que vous allez dire L'acheter à la teshuvah L'acheter à la teshuvah Comme il dit là-bas Comme c'est marqué dans Il dit comme ça Il dit comme ça Il a dit comme ça Il a dit comme ça Le fait de vous avoir emmené On est rets Et là-bas Qui ont pratiqué le Pessah Dans la deuxième année Alors il pose une question ici Extraordinaire Extraordinaire Qui va remettre Les choses à leur place Quand on était dans le désert 40 ans Combien de fois on a fait Pessah pendant 40 ans 40 fois Et toi Et toi Et toi Zéro Zéro Je viens de le lire à l'instant En hébreu 39 fois Zéro Qui dit mieux Une fois avant de rentrer en Israël Vous me décevez énormément Dans vos réponses Vous me décevez énormément Dans vos réponses Qu'est-ce qu'il a fait Juste avant de faire passer Les enfants d'Israël Au Yardin Qu'est-ce qu'il leur a fait faire La Brite Mila Donc ils avaient la Brite Non Donc ils n'avaient pas la Brite Dans le désert Comment vous voulez Que fasse Kurban Pessah Comment vous pouvez dire Des choses pareilles Pourquoi on ne fait pas La Brite dans le désert Pourquoi est-ce qu'on n'avait pas La Brite Parce que quand on est sur le chemin On n'est pas tour de la Brite Mais Chum Sakana Pourquoi Moshi n'a pas fait La Brite Mila Et Eliezer Gershon Parce qu'il était sur le chemin Mais il n'avait pas D'ailleurs la Malone D'accord Quand tu sors Reveux au Malone C'est pour moi Elle a dit Ah Mais tant qu'on est arrivé On ne voyage pas Fais la Brite Et lui tu as une épouse de sang Pourquoi tu ne fais pas la Brite On sait pourquoi On va l'appeler Il expliquez pourquoi Alors il faut regarder Donc combien Fois ils ont fait Zéro On n'a fait qu'une seule fois Une seule fois La deuxième année De la sortie d'Egypte C'est tout A la deuxième année Où les enfants d'Israël Sont sortis avec la Brite Mila Ça a été la seule fois On a fait Pessah Et mettre entre nous Dans les livres D'autres livres Que j'ai Sur les secrets de Pessah La Gada de Pessah Il dit qu'il y a eu une fois avant ça Que Behemeth En Egypte même Nous avons fait la Gada de Pessah Et le fin de ce que j'ai appris Tout à l'heure dans mon lit Vous confondez tous les cours Là c'est ce que tu viens de dire C'est avec Rabi Onata Benouziel Commencez pas à me prendre la tête Ils sont passés Et ils ont fait Pessah là-bas Corban ils sont revenus Ils sont revenus Pour faire le Corban Donc où est-ce qu'ils ont fait Pessah En Egypte Pourquoi ils ont fait Pessah en Egypte Parce que Et qu'est-ce qu'ils ont fait en Egypte On le verra dans le livre nord sur blanc Chazal ils disent Au moins en étudiant ça Je me suis posé une question Je dis pourquoi Il n'y avait pas les Mishnayot Alors il y a beaucoup de Mishnayot Pendant la Gada de Pessah Il n'y avait pas de Rabi à l'époque Non Ils ont fait la Gada de Pessah Sur les Diplais Et il y a un très grand secret Que je vous livrais sur Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase Comment se fait-il que Tout celui qui multipliera L'histoire de la sortie d'Egypte Qui racontera Ça ce sera digne de louange Et celui qui fait Shabbat De tout son coeur Ce n'est pas digne de louange Et celui qui mitfiline Ce n'est pas digne de louange Et celui qui fait la soukha De toute son âme Ce n'est pas digne de louange Pessah il pose une question là-bas Un pavé dans la mare Et là-bas il explique réellement De quoi est-ce qu'on parle Et ce n'est pas du tout ce qu'on pense Le Pshat reste le Pshat Mais c'est vraiment un chiffre mathématique Dont on parle Qui est relié au chiffre 50 50 fois Des choses à dire Pendant la gada de Pessah On verra ça Pendant le prochain Shiro Il faut avoir les boules Pour ceux qui vont le rater Aval Il dit ici Abraham Puisque tu te l'es ramené Et que tu rigoles dans ta barbe On va continuer avec toi Il pose la question Le Soda Hachmel Et il dit Pourquoi qu'une seule fois Pessah C'est incroyable Je vous ai dit quelque chose D'une autre étude que j'ai fait C'est Bidjuk Mishtaïek Le Limout Qu'on est en train de faire Comment Hachem Il dirige les choses Il me fait dire des choses Pour me dire Maintenant quand tu vas tourner la page Tu vas comprendre pourquoi tu as dit ça Péléplaïm L'innissim et l'inflaut de l'étude Pourquoi une seule fois Pessah On a fait dans le désert Tu déposes les armes Amar Parce que je suis parti à Elat Où j'ai vu nos amis et cousines Donc Shlomi et Estelle Qu'on embrasse très fort Que Dieu les bénisse Ils ont vu le cours Où je disais Je ne comprends pas Qu'on vive en Israël Pour sortir direct d'Israël Pour aller faire Pessah ailleurs Excusez-moi Et il avait pris son billet Avec sa femme Pour aller faire Pessah Avec un grand groupe En Khouts Il a vu mon cours Il l'a annulé Je lui dis Je suis désolé pour les organisateurs Avan Michila Comme il le dit ici dans le texte Pourquoi ils ont fait Ils ont fait quand Que la deuxième après la sortie d'Egypte Il dit C'est exceptionnel Car Dieu leur a dit Vous allez faire Pessah C'était exceptionnel Vous savez après ça Plus rien Lama Lama Kikhaqa Pessah Bamidbar Ma Keshher Yishoum Sheh Pessah Cheikh la Mitzvot Hamidka Shrod Pele Eretz Yisraël Vous savez en fin de compte Si tu fais Pessah Sans jamais avoir l'intention De monter en Eretz Yisraël Ça ne veut pas dire maintenant Avan Si Tout le but de Pessah Ce n'est pas de comprendre Que Donc ici Il relie Le côté Mitzvot Ou le côté national Les deux Aval Tachles Tachles Qu'est-ce qu'il dit ici Rabbi Hachem C'est le côté national D'Avkaï Kiroli Si tu viens pas Pour créer un peuple Sur la terre d'Eretz Yisraël Pour Hachem Et l'autre côté La Mitzvot De pratiquer Parce que là Il dit Mais l'Avkaï Kiroli Il a tellement voulu rentrer en Eretz-Israël, Est-ce que c'est pour manger ses fruits ? Ou de profiter du bonheur qu'il nous apporte Eretz-Israël ? Alors qu'il était avec Dieu lui-même, Il a dit, Il dit, Je suis le tremplin de toutes les mitzvot entre le Créateur du monde et le peuple d'Israël. Et lui, Toutes les mitzvot que je prends en galoute, c'est des écorces. L'âme des mitzvot que je pratique, C'est le feu en Eretz-Israël. Et qu'est-ce qu'il dit ? Il a dit, Qui est celui qui a toutes les kavanats de toutes les mitzvot de la Torah ? C'est moi. C'est pour ça que quand on fait des mitzvot, on dit, Même si on ne sait pas, on dit, Voilà, comme il l'aurait fait s'il était là. Et c'est pour ça que c'est tué de prière en suppliant à Hachem, Donne-moi la pauvreté en Israël, Laisse-moi, abandonne-moi, fais ce que tu veux, Mais laisse-moi rentrer en Israël. Je veux rentrer en Israël. L'âme a, Il dit, parce que c'est là-bas que le tochen des mitzvot se vit. C'est là-bas que l'âme de chaque mitzvot existe. Il y a des gens qui ne l'ont pas encore compris. C'est pour ça qu'ils attendent la Géoula. Et lui, il va les appeler, Oh, venez ! Quand ? A Pessach, nous avons été sortis, Et à Pessach, si je veux, nous aurons la Géoula. Et c'est quoi la Géoula, je vous en prie ? Quelle est la première condition du Mashiach ? Pour savoir qui c'est lui ? Non. Non. Première chose, d'abord, Réunir tous les enfants d'Israël, Ceux qui sont à Brooklyn, Ceux qui sont à Paris, Ceux qui sont à Hong Kong, Ceux qui sont partis en Chine, Ceux qui sont au Canada d'abord, En Eretz-Israël. Et la main ? Et la main ? En sortant d'Égypte, tout à l'heure, Vous avez dit, Que la commune des Matarots, C'était de nous faire, De nous un grand peuple. Si pendant la Géoula, 2005, La Matarots, C'était de faire Goï Gadol, Aujourd'hui aussi, Pour la Géoula, Aussi, peut-être que la Matarots, Ce serait... Il y a une grande nation, Il y a plus grande qu'une grande nation. Non. Oh, ce que vous dites tous les jours, De Shabbat à Mincha. Goï, Echad, Baaretz. Tu vois, ils ont voulu nous faire un pays en Ouganda, Où on aurait pu être une très grande nation là-bas. En Vazolomashkatov. Il y a une notion qui dépasse toutes les autres, Et c'est la plus élevée de toutes. Goï, Echad, Baaretz. Il ne faut pas simplement qu'on soit une grande nation. Il faut qu'on soit une grande nation. C'est pour ça que, Elle a été fixée par le Shuchanaruch, Et le Rambam, Et la Torah, Et qui vous voulez, Que tout celui qui vit en Israël, Shakul, Keneged, Kola Sefer Torah. Kola Mitzvot, Ce n'est pas Torah. Alors imaginez, S'il est comme ces deux Bachouris, Yeshivot et vous-même, S'il est en Eretz-Israël, Fier au niveau de créer la nation divine, Sur la terre d'Israël, Et en plus il est pratiquant Torah Muzot Masim Tovim. Il ne peut tomber ni malade, Ni être triste, Ni être malheureux. S'il est, C'est qu'il n'a rien compris De ce qu'il pratique. C'est là. Il y a des Goïnes, Quand ils ont senti brise, Ouais ! Nous on dit Israël, Ouais ! C'est là. Et là, Torah est nous en Alpe, Dites-vous en Galout. Kibbutz Galouyot, On dit, C'est quand tu vois le Rhum, Les Israëls qui sont ici, Pas la totalité. Qui a dit ça ? Kibbutz Galouyot, C'est Ad-Echad, Ad-Acharon. Il ramènera, Kol Nithé Israël. Tu le dis dans la prière, Mazel Nithré, Tous les repoussés. Non, tu te trompes. Tu te trompes. Non. Ce que tu dis toi, C'est basé selon le Gaon de Vilna, Qui dit, A partir de quand on pourrait mériter la Géoula, Ça veut dire le dévoilement de la Géoula, Zoumashach vient, Quand il y aura l'Europe sur la terre. Pourquoi ? Parce que la Shrinah, Elle revient avec l'Europe toujours. La Shrinah dit le Teta, Lola, la Shrinah dit la Ela, Pas celle qui est au Kotel. Aval le Machach, Il doit ramèner Kol Nithé Israël. Mazel Nithré, Tous les plus éloignés, Les repoussés, Les douze tribus, Les repoussés, Alors dans ce cas là, Qu'est-ce qu'on a fait ? Il disait, Le principal, La Kavana c'était quoi ? C'était, D'avoir Nora, Ce que je vais vous apprendre maintenant, Ce que je vais vous dire maintenant, C'est quelque chose de très très dur, A vivre, Je le répéterai encore dans le cours, Puisque c'est encore une bribe du cours, Sur la Gada Pessah, Qu'est-ce que c'est le rachat de la Gada Pessah, Arba, Vanim, Dibrat Torah, Alors et si vous regardez bien le Pshat, Dans les commentaires de la Gada, Pas dans les commentaires, Dans la Gada, Dans la Gada même, Quelle différence il y a entre le rachat, Et le rachat, Il pose des questions, C'est que le rachat ne s'inclut pas, Hein ? Est-ce que le rachat ne dit pas nous, Il dit vous ? Oui c'est sûr, Il ne s'inclut pas, D'accord, Ça c'est la fin, D'accord, Aval, Excuse-moi, Mais il pose la même question, Tous les deux, Alors quelle différence il y a entre les deux, Shabbat on a expliqué, Petit un, Que le rachat vient avec une question, Tandis que le rachat vient avec une réponse, Il n'attend pas, Il n'attend pas de réponse, Ça c'est la première thèse, Mais la deuxième thèse, Qu'est-ce que veut dire exactement le rachat, Dans la Gada de Pessah, Qu'est-ce qu'on définit comme un rachat, Dans la Gada de Pessah, Selon Khazal, Ma Tshuva, Alors vous ouvrez bien grand, Vous aurez comme ça, Vous le saurez avec l'aide d'Hachem, Le rachat fait partie de celui qui dit, Ça va vous faire peur ce que je vais dire, Parce que, Il y a peut-être des gens qui vont s'identifier, A ce rachat dont on parle, Il serait peut-être temps donc, De changer de philosophie, Le rachat il dit, Ma Avoda Azot Lachem, Lachem Velolo, Qu'est-ce qu'il est en train de leur dire, Et bien si tu dis, Ma Avoda Azot Lachem, Et bien tu n'as qu'à lui répondre, Puisque c'est le but de la Gada de Pessah, De répondre aux questions, Même celui qui n'a pas de questions, Tu lui ouvriras la bouche, Et tu donneras les questions pour lui, Alors le rachat, Il n'a pas le droit de poser des questions, Le rachat ce qui fait de lui un rachat, Je répète encore, Je reviendrai sur ce chiot, Dans l'ordre chronologique de la Gada, Pendant Shabbat, Et peut-être encore enregistré, Les rachats ils disent, Ma pique chez le rachat, Quel est le pique du rachat ? C'est que le rachat il dit, C'est quoi toute cette cérémonie, De prendre des matzots, De boire du vin sur le côté, Dieu on ne peut l'aimer que dans son cœur, Et c'est pour ça que ça finit en disant, L'eau aïa cham, C'est où cham ? Si toi tu étais resté là-bas, Où ? En Egypte ! L'eau aïtanigal, Et dès là il y a un commentaire extraordinaire, Que j'ai dans mon livre, Que j'ai oublié le nom du rap qu'il enseigne, Il dit, Tu sais c'est qui les 80% qui sont morts en Egypte, Qui ne voulaient pas sortir de la galoute ? C'est des gens qui avaient Dieu dans leur cœur, Qui aimaient bien Moshé Rabbeinu, Mais qui ont dit, Il n'y a pas besoin d'aller en Israël, Il n'y a pas besoin de pratiquer la Torah et les mises autres, On peut très bien étudier, Là-bas, Et avoir Dieu dans son cœur, Comme ça c'est marqué noir sur blanc dans mon livre, Il dit, Mahomer Aracha, Qu'est-ce qu'il y a ? Ça veut dire que le racha, C'est le philosophe qui dit qu'on n'a pas besoin d'action, Pour prouver à Dieu qu'on l'aime, Dieu, Il est dans le cœur, Je fais Shabbat, Comment ? Dans mon cœur, Eretzrel je l'aime dans mon cœur, Vous les juifs, Je vous aime dans mon cœur, Mais au niveau de l'action, Il n'y a pas de Yitziat Metsarim, Comme dit le Rabbi Lubavitch, Il n'y a pas d'action, Il n'y a pas besoin d'action, Et là-bas il marque, Qu'est-ce que c'est le racha ? C'est le philosophe de l'amour divin, Qu'est-ce qu'on appelle un racha ? C'est celui qui va te dire, Non écoute moi je ne fais pas Nishabah, Je ne mange pas Kachère, Mais je crois autant en Dieu que toi, C'est le racha amity selon la Gadda Pessah, C'est le deuxième fils, Dans la Gadda Pessah, Comme ça c'est marqué noir sur blanc, Mwa racha ba gadda shal Pessah, C'est quelqu'un qui vient se renseigner sur la Gadda Pessah, Et qui leur dit, Mais à quoi ça sert tous ces simagrées que vous faites ? Tu n'es pas vous joindre, Prendre un loulat, De recommémorer des choses, Dans ton cœur tu dis les choses, Oui nous étions juifs, On peut très bien avoir du pain, Avec du levain à table, Donc du pain normal, Khamet 100% avec une galette de Pessah, En disant voilà, Tu sais on était en Egypte, Puis bon on donne un morceau de pain quoi, En quoi ça le dérange Dieu, Qu'on fumerait le Shabbat, Ou qu'on mange du Khamet, Dieu bien plus élevé, Le racha il dit, Mais vous êtes fou, Vous mettez Dieu dans votre poche, Dans votre judaïsme, Vous croyez qu'en faisant ce que vous faites, Alors Dieu il est content, Mais Dieu est beaucoup plus grand que ça, Dieu, Il ne peut pas être honoré par des gestes, Vous dites, Dieu est grand, Dieu est magnifique, Mais vous plaisantez, Il dit le racha, Le racha il dit, Dieu est bien au dessus de tout ça, On ne peut l'aimer que dans la dimension du cœur, D'ailleurs, Faites-moi un Mishkan, Et je résiderai là-bas, Et le livre là-bas il dit, C'est pour ça qu'il n'y a pas marqué, L'opposé du racha c'est qui, Si je dis blanc vous me dites, Opposé, Noir, Feméod, Si je dis chassid vous me dites, Mitnaged, Les opposants, Si je dis racha vous dites, Bravo, C'est pas normal, Qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas, Un jour tu es fier de toi, Parce que tu as répondu à ça, Tu m'inquiètes, C'est le mec qui dit, Ouais, J'ai dit tzadik, On n'est pas à la cour des miracles, Alors, Normalement, Qu'est-ce qu'on aurait dû lire, Arba banim d'ibrat Torah, Tzadik racha, Tam chez Noya Dalishol, C'est les quatre enfants qu'on aurait dû lire après ça, Et là-bas qu'est-ce qu'on dit, Chacham, Chachamim il dit, Pourquoi d'ailleurs Chacham est pas tzadik, Il dit parce que la question du racha, Eh ben elle est pas bête, C'est-à-dire que, Son argument n'est pas bête, Qu'est-ce que veut Dieu ? C'est ce que dit la Gemara dans Kedushim, Dieu veut le cœur de l'homme, Oui ? Alors, Dieu veut le cœur de l'homme, Donc il dit, Moi je suis bécédère, Tu veux le chemin ? Moi je dis qu'il faut donner tout son cœur à Dieu, Allez, Dieu tu donne mon cœur, Ce qui compte c'est que je t'aime, Allez, Je t'achète avec une petite sucette, Un petit réglisse, Et il va dormir, Voilà, On lui dit, Loha yacham, Si toi tu étais resté en Égypte, Là on ne peut pas faire Torah au Mitzvot, A cause d'Avod Hazara, Parce que c'est l'air d'Israël, Loha est un égal, C'est pas qu'on le maudit, Ce qu'on lui dit, Selon ta philosophie, Toi, T'as pas besoin de venir en Israël, Alors que celui qui croit, Qu'on n'a pas besoin de venir en Israël, Pour pratiquer Torah au Mitzvot, Il a un problème avec ce commentaire, Pas de moi, Ne prenez pas ça mal, On cherche la vérité, Dévoilez le Hémet, C'est pas ailleurs, Celui qui fête la fête, De Pessah, Uniquement parce qu'on est sorti, Du travail de Pharaon, Pour devenir d'Avdé Hachem, N'a eu qu'une partie, De la matzah de Pessah, Tu sais quand tu prends, Yachat, Tu coupes, Tu as pris une partie, Pourquoi il y en a deux, Pour la première raison, D'abord tu te sépares de Pharaon, Azi Vatachet, Et ensuite tu fais de Chouva, Tu viens en Israël, Donc Pharaon n'était passionniste, Il ne voulait pas qu'on quitte la Galoute, Donc c'est pour ça que la Torah, Écoutez bien, C'est très important, La Torah, Au niveau de l'étude, Peut très bien se vivre en Galoute, Parce qu'elle reste à l'échelle, De la connaissance, Ouais, Mais par contre, Pour le vivre, Ça s'adresse à quoi ? Allez, Je vous pose une question simple, Vous allez comprendre, Ça va être, It's gonna find, En une seconde, Qu'est-ce qui a été donné dans la Galoute ? La Torah, Je ne sais pas, Que vous me répondez des chaussures, Donc la Torah, On est d'accord, Est-ce que je peux, Moi, Vivre mon judaïsme, Avec le rouleau du sévère Torah, Pour savoir comment servir HaShem, Oui ou non ? Absolument pas, Si je fais, Je suis un Karaïte, Et une angoule, En particulier, Pourquoi ? Tu ne mangeras pas le chevreau dans le lait de sa mère, Ça ne veut absolument rien dire, Je lui dis, C'est un psychiatre, Tu te dis, Enfermez-le, Tu ne mangeras pas, On parle de quoi ? On parle du lait, Les six heures, Où est-ce qu'on a eu la Torah orale ? D'où est sortie la Mishnah ? La discussion de comment vivre la Torah, D'où c'est sortie ? D'Eretz Israël ! Et la Torah, On l'a reçue où ? De la Galoute ! Ça veut dire que, La Torah qui a été donnée, Qu'on ne peut pas vivre avec, Ça veut dire que, Si tu prends maintenant le sévère Torah, Je vous la mets à l'aïchiva, Imaginez vos enfants, On ne leur a jamais pris le Talmud, Rien, On leur donne une Bereshit, Est-ce qu'ils pourront vivre la Torah ? Accomplir la Torah, C'est impossible, Donc comme c'est impossible, On ne peut pas aimer l'action, A part si tu es un karaïte, Les karaïtes ne croient pas, En la Torah orale, Ils croient en la Torah écrite, Donc ils font absolument, N'importe quoi, Il n'y a pas de lumière, Dans les maisons, Shabbat chez eux, Pourquoi ? Vous n'allumerez pas le feu, Qu'est-ce qu'ils ont compris eux ? Il ne faut pas qu'il y ait de lumière, D'accord ? Ça évite les disputes, Ils ne peuvent plus se voir, Mais la Torah orale a été donnée au même moment ? Est-ce qu'il y a l'autre ? Est-ce qu'il y a l'autre ? Toute la Torah orale a été donnée ? Quand tu vois les thèses, Les ta'anotes de Korach, Avec quoi il vient Korach ? Ce petit malin ? Il vient et dit, La veuve, Elle était en train de labourer son champ, Et ils sont venus dire, Il faut laisser la paix, Elle a eu ses moutons, Il faut donner les prémices, Qu'est-ce qu'il a fait Korach ? Il a utilisé la Torah, Dans l'action qui se vient en Eretz Israel, Comme ta'ana ou sa'anedrine, Pour les embrouiller, Les emmener dans mon jérabéno, Il n'y a pas eu plus une grande mauvaise foi que ça, Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas Torah ou Mizot en Galoute, Ce que je suis en train de dire, Pas du tout, Mais ça veut dire qu'il faut quand même comprendre, Une fois pour toutes, Que tout le but de Féthé Pessah, C'est les hitavot, Ça veut dire, Avoir envie, De monter en Israël, Sinon, Je ne sais pas ce que tu fais comme fait, C'est dangereux, Au niveau de la vie, D'accord ? Une question de, Nat Rachel qui nous dit, Nat Rachel ? D'accord. Qu'est-ce qu'on fait de Rachid, Rabin Rahman, Binkouni Breslev, Rabin Loubavitch, Et bien d'autres qui n'ont fait que de la théorie, Pour l'intervention ? Non, Ils n'ont pas fait que de la théorie, Elle pose la question, Qu'est-ce qu'on fait de tous ces grands, Qui ont vécu en Galoute, D'abord il faut savoir, Si vous prenez, Rabin Rahman, Qu'à son époque, Rabin Rahman était venu en Eretz Israel, Seulement, Il n'y avait pas de nation en Israël, Nous parlons aussi de nation en Israël, Et il y a eu un coup de départ, Qui a été donné pendant la première aléa, Puis la deuxième aléa, On parle de nation, A partir du moment où l'Europe, Et bien en Israël, Et qu'il y a une possibilité d'y vivre, T'avola Berakha, Aval aujourd'hui dans le Tachlès des choses, On va re-rentrer dans cette polémique, Où je me suis fait tellement critiquer, Fermer les portes de certaines synagogues, Et tout le bazar, Mais il est évident, Que nous devons absolument comprendre, Qu'aujourd'hui, Nous n'avons plus les lions, Ni les panthères, Ni les serpents, Qui marchent dans les rues, Qu'aujourd'hui nous avons un pays structuré, Et ce pays si dangereux, Critiqué par tellement de gens, Je rappelle qu'il ferait mieux de passer en vacances ailleurs, Dans ce cas-là, Et d'acheter des maisons en Israël, Parce que quand il s'agit de venir en vacances, Ils viennent tous, Vous avez remarqué ? Moi je sais une chose, Si je dis qu'un pays il n'est pas bon, Il est dangereux, Je le critique du matin au soir, Comme l'a fait de la magrime, Je n'y envoie pas mes enfants, Et moi je reste là-bas, Puisqu'il est dangereux, Il y a une espèce d'hypocrisie qui s'installe, Dans ce langage, Qui me déplait, Je ne parle pas des rabanimes, Je parle de façon générale, De la pensée, Moi si je n'aime pas Israël, Parce que j'estime que l'éducation est catastrophique, Que c'est un pays à chemichement revient à la fin, J'y vais pas du tout, J'y vais pas du tout, Mais pas j'y vais quand ça m'arrange, Et quand ça m'arrange j'y vais pas, Et je me disais, Bah aïa, A moins que tu es pris Israël pour une station banaleire, On va quitter le sujet, C'est un sujet à polémique, Il y a des rabanimes qui vont dire pas du tout, Et ceux-là ils disent n'importe quoi, Ils ont peut-être raison, Moi j'ai mon rave qui pense ce que je dis, J'ai mes références ici qui pensent ce que je dis, J'ai le rambam, J'ai le choukhanarour, J'ai tout le monde qui pense ce que je dis, J'ai même le rambam si vous voulez savoir, C'est pas le but de la polémique, Moi je ne veux pas rentrer dans une polémique, Ce qui est certain c'est qu'aujourd'hui, Le rabbi de Lubavitch a envoyé beaucoup de gens, En Erette Israël, Il a aussi envoyé beaucoup de gens dans d'autres pays, Pour chercher les juifs, A la pratique des mitzvot, C'est la mahloket, D'abord on sort de Pharaon, On sort de Sémézarim quand il est écrit dans son livre, Il y a une vidéo, Si vous regardez sur Youtube, Du rabbi de Lubavitch, Qu'un rabbi vient voir, Un Lubavitch vient voir en disant, Est-ce que nous avons l'obligation de monter en Erette Israël, Regardez la réponse du rabbi de Lubavitch, Ça a été enregistré, Vous pouvez le voir noir sur blanc, Et le rabbi répond, Tout celui qui peut monter en Erette Israël, Qu'il ne le fait pas, Alors quand tu es par contre, Comme l'état du rabbi, Qui avait une très grande mission de l'Arzir B'Chouva, Des gens en Galoute, Il a un dîme de Shaliyach, Et c'est pour ça que le rabbi a créé les Shlichim, Les Shaliyach du rabbi, Et dans ce cas là, C'est une mitzvah, D'aller chercher en Galoute, Des juifs, Pour les ramener à la table d'Hachem, Et ensuite les monter en Erette Israël, Dans la Goucha, C'était la dîme du rabbi de Lubavitch, Vous pouvez le voir noir sur blanc, Commenté par le rabbi, Qui dit, Et qui répond à un Shlichim, Tout celui qui peut monter en Erette Israël, Et qui ne le fait pas, C'est un enseignement du rabbi tapé sur Youtube, Où j'enverrai le lien, Mon frère Michel, M'avait envoyé ce lien à l'époque, Et je l'ai vu de mes propres yeux, D'accord ? Maintenant encore une fois, Tout ça, ça veut dire, On monte comme des abeucs, On se prépare, C'est un charabre de communauté, Savoir enverscrire ses enfants, Quel métier on peut faire, Commencez pas à me dire, Moi je suis malade, Je suis à deux ans de la retraite, Je ne suis pas Dieu, Je parle de choses générales, Je ne suis pas Hachem, Ce que je sais, C'est que tout se prépare, La meilleure façon de réussir sa aliyat, C'est de venir avec rien, Comme ça tu ne pleureras pas, Je suis tout perdu, Alors, Et il dit dans ce cas-là, Et c'est la taana d'ailleurs, De tromate la déchaine, Qui explique pourquoi c'est compliqué, De monter en Israël ou ailleurs, Tout endroit où ton étude risquerait D'être emprunt d'inquiétude, Tu aurais le droit de partir, Pourquoi ? A l'époque du tromate la déchaine, Il n'y avait même pas de route en Israël, Il n'y avait pas de mairie, Il n'y avait rien du tout, Il y avait des brigands, C'était des colonisations, Effectivement, A l'époque du tromate la déchaine, Ce n'est pas le pays merveilleux Dans lequel nous vivons aujourd'hui, Mais la reine, Il dit comme ça, Pourquoi la Torah a-t-elle été donnée Dans le désert, Alors que nous avions la manne, Nous avions le berg de Myriam, Le puits de Myriam, Nous avions la nuée de gloire, Nous avions tous là, Il dit pour qu'on puisse étudier La Torah dans la tranquillité, Parce qu'Hachem voulait Qu'on se prépare très fortement Au niveau Torah, Pour que quand on rentre En Eretz Israël, Nous soyons déjà assis Sur une base solide, Pour concrétiser un pays à Dieu, Sur ces bases là, Donc qui attendait le plus Hachem sur sa terre, Selon ce que nous dit ici, Le Sode Hachemal, Pas moi, Et bien d'Afka les religieux, C'est-à-dire ceux qui comptaient Hachem le plus Pour construire son pays, Sur le monde religieux, Mais ce cri là, N'a pas été entendu par tout le monde, La Khen il dit, La Khen, Il dit maintenant, Quel rapport avec le fait De rappeler la sortie d'Egypte Dans le paragraphe des Tzitzit, Tzitzit qui veut dire En hébreu, Les Hatsits, Regardez, Parce qu'on sait que La Mizvah des Tzitzit Équivaut au 613 Mizvah de la Torah, Et quoi d'autre, Il dit dans la page 25, Et qu'est-ce qu'on dit dans le paragraphe des Tzitzit, Et voici que quand vous le regarderez, Vous vous souviendrez de toutes les Mizvahs d'Hachem, Il dit, Comme il a dit, Tu parles des Mizvahs de Tzitzit, Mais viens être Adam, Les Kiyoum, Quand la Mizvah, Donc le fait de regarder votre Tzitzit, Ça vous rappelle que vous devez, Vous vous rappelez de toutes les Mizvahs de la Torah, Et qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure, Que la sortie d'Egypte, C'était pour prendre sur nous, Le Hol, Le Joug de toutes les Mizvahs de la Torah, Il dit, Comment tu vois Pessah, La fête de Pessah, Où tu sors d'Egypte pour rentrer en Eretz Israël, Mais avant d'abord prendre la Torah, Pour savoir comment vivre ta vie en Eretz Israël, Comment ça s'écrit, Tu fais la Géade Matria du mot, Dans les mots Pessah, Si tu décortiques les lettres du mot Pessah, Tu les écrives en hébreu, Tu as la Géade Matria du mot 613, Ça veut dire que le soir du céder de Pessah, Nous vivons les 613 Mizvahs de la Torah, Pour ceux qui n'ont pas compris ce qu'on explique depuis tout à l'heure, Avec des références, sans faire de polémiques, Sans vouloir blesser personne, Quelqu'un dirait dans ce cas-là, Moi je suis apparu, alors je ne fais pas Pessah, C'est pas du tout ce qu'on est en train de dire, Tu dois faire Pessah, En priant le soir du céder de Pessah, De sortir de deux dimensions, La première, c'est de ta dépendance, Du monde matériel, De tes envies, De tes tavas, du kavod, De tout ce qui va avec, Sors de ça, Et la deuxième, Donc de pratiquer la Torah, D'arriver en Eretz Israël, Sinon, Il va te manquer quelque chose, Comme je vous l'ai expliqué au nom du Zohar Akadosh, Le Zohar Akadosh, Sur la paracha de Vaikra, Contrairement à tous les commentaires qu'on a lus, Pourquoi il marquait Aleph Zehira, Vous vous rappelez de ça ? Pourquoi le Aleph de Vaikra, Il est écrit en petit, Moshé était humble, On appelle les enfants qui sont petits, Parce qu'on parle des corbanotes, Ce qui est pur, Viens s'occuper de ce qui est pur, Plein de commentaires, Regardez le cours de l'an dernier, De l'an dernier, Le Zohar Akadosh, Il dit, Pas du tout ce taam là, Il dit, Pourquoi Hachem, Il a appelé Moshé, Avec un Aleph petit, Pas pour, Comme il a dit Moshé, Bémikré, Comme c'est marqué à propos de Bila, Bayaquer, Par hasard, Dieu s'adressait à moi, Mais, Ce qui est une erreur, Comment Dieu s'adresserait à moi, Le Zohar Akadosh, Il dit, Arrête, 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 Arrête ! Arrête ! Il dit, Tu veux la cam, Tu veux savoir le vrai fondement, Il dit, Parce que Moshé était en galoute, Il dit, Il dit, Parce que Hachem, Il voit Moshé qui est en galoute, Va il craint, Il dit, Il va il craint, Il dit, Et petit, Il va il craint, Parce que tu es en galoute, Moshé, Qu'est-ce qu'il dit ? Comment il peut être en galoute, Tu n'as pas vu le film ? Je te réponds à cette question, Comment il peut être en galoute ? Il était en Égypte, Il a grandi en Égypte, Il a sorti des enfants d'Israël, De l'Égypte, Pour les emmener en Israël, Au moment où il arrive en Israël, Il s'est fait arnaquer par Dieu, Dieu lui a dit, Je t'ai bien eu, Et voilà, Maintenant tu vas crever dans le désert, Qu'est-ce que je te dis ? Il ne pouvait pas rentrer en Arrête Israël, Le Rav Kouk, Il dit que la dimension de Moshé, N'était si grande, Que même Arrête Zeré, Il ne pouvait pas le contraindre, Tu sais ? Il y en a qui disent d'autres choses, Ils disent que la génération qui est rentrée, N'était pas digne de recevoir Moshé, Il y a une troisième explication, Moshé était digne d'être le Machar, Mais il n'est pas de la tribu d'Yéhouda, Donc il s'est disqualifié par le fait d'être Lévi, A part ça, Pour cinq raisons citées, Moshé s'était disqualifié de rentrer en Israël, Ish-Mitsri, Un homme égyptien, A quoi tu ne dis pas que tu es hébreu ? C'est-ce que je me suis dit, Ah tu es français ? Et toi tu dis oui, Oh, Non, Je suis hébreu, J'appartiens à Israël, C'est-à-dire qu'il y a un match de foot, Tu vas là-bas, Tu dis vas-y PSG, C'est pas bon, Dans le ciel, C'est pas bon, France-Israël, Première mi-temps, T'as avec la France, Vas-y Jires, C'est à l'époque, Parce qu'aujourd'hui, Je suis un peu en retard, Je suis un peu en retard, Vas-y Platini, Je ne sais pas comment il s'appelle aujourd'hui, C'est quoi l'équipe de France, C'est comment il s'appelle l'équipe de France, Des noirs, Avec des arabes, Avec des arabes et des noirs, Je ne connais pas les noms, Non, Peu importe, Vas-y Ahmed, Vas-y Arsule, Je ne connais pas l'équipe de France, Je ne sais pas comment il s'appelle, Je ne suis pas du tout un adhérent au foot, Les gens qui courent après un ballon, Quand ils l'ont, Ils leur passent à l'autre, J'ai envie de dire, Pourquoi tu as couru derrière, C'est une blague, J'ai joué au foot quand j'étais petit, J'étais au Maccabie de Paris, Je me rappelle très bien, J'ai pris 21 buts, Hein, Et la reine, Il y a plusieurs fois, Il a refusé de sortir de l'enfant d'Israël, Alors le Seigneur lui a dit, Puisque tu refuses, Tu ne rentreras pas, Et plein d'autres raisons, Rappel le rocher, Comme c'est marqué dans la Torah, Je me rappelle, Et la Mitzvot, Rabbi Ishaïa, Omer, Ne lui apparaît, Mitzvot, Mitzvot, Et la Mitzvot, Ne lui apparaît le mot, Mitzvot, Et la, Il le mot, Mitzvot, Kedir, Chez, En, Machmitzin, Et la Mitzvot, Kach, En, Tout comme on ne doit pas laisser, Comment on rend, Deux minutes coupées, Je reviens en l'air, Voilà, Comment on fait une Mitzvot, Kach, C'est très simple, Il ne faut pas qu'elle repose une seule seconde, Ça passe, D'une main à une main, Une seconde, On laisse la Mitzvot, Une seconde, On ne laisse pas, Elle passe d'une main à une main, Une main à une main, Hop, Jusque dans le four, Une fois que c'est fait, Il dit, Pourquoi la Mitzvot, Elle porte le nom, Le mot, Quand j'écris le mot, Matzot, Si tu ne mets pas les points, Les voyelles, Ça peut donner, Mitzvot, Vous remarquez ça, Pourquoi, Il dit, Tout comme la Mitzvot, Ne doit pas aller à Mitzvot, Ainsi les Mitzvot, Ne doit pas aller à Mitzvot, Tout le verset, A Mitzvah, A Baha, Le Fanecha, Al Tachmitzena, Une Mitzvah, Quand elle se présente à toi, Elle ne la laisse pas, Devenir Hametz, Elle ne la laisse pas passer, Du mot, Pessach, Maze Pessach, Pessach, Mais Al Batim, Il passe, Et là, Il me quen, Baal, Et Yadcha, A Sotamiyad, Je Mitzvot, En Amishon, Matzot, Et alors, Il y en a, Mitzvah, Il y en a, Zerizout, Si y es, Ba Mitzvot, Et de là, On apprendra, Que, Il faut de la Zerizout, Pour faire les Mitzvot, Les Matzot, De la même façon, Il faudra de la Zerizout, Ça veut dire, De l'empressement, Pour faire les Mitzvot, Chifazon, C'est en Israël, Et la Kedé, La sortie d'Egypte, Est basée, Sur la Matzot, Sur les Matzot, Pour rappeler, L'importance, De la pratique, Des Mitzvot, Et c'est pour ça, Qu'on est sorti, Précipitamment, Pour enseigner, Que, Pour y vivre la Géoula, Faudra s'empresser, D'accomplir les Mitzvot, Et non pas, Venir, Avec Amalek, Qui va nous refroidir, Dans l'accomplissement, Des Mitzvot, Et c'est tout, A propos de cela, Les gens, Empressés d'accomplir, La volonté de Ché, Devancent les Mitzvot, Comme par exemple, La vérification, Du Hamed, Est-ce qu'on développe ça, Il est déjà 9h05, Vous avez des questions, Sur ce qu'on vient de dire, C'est magnifique, Ça faudrait qu'on le fasse, Avant, A propos du Léchamouni, Dans le Souda Chachmal, L'une et d'air, Lundi prochain, Il faudrait qu'on se voit, Pour la suite, Parce que là, C'est un long sujet, Si je développe, On va prendre au moins, Un quart d'heure minimum, Bécham Arizal, Livre des choses merveilleuses ici, Tout celui qui a du Hamed, Chez lui pendant le Pessar, Qu'est-ce qui se passe, Celui qui a pas de Hamed, Du tout, Qu'est-ce qui se passe, A propos de El-Achman, Il y a le Hamed, Il y a le Hamed, Quoi ? Allez-y, On nous écoute, Lundi prochain, C'est comme les feuilletons, Je s'arrête au... Baruch Adonai, L'Olam Amen, Razzag waro !